Frérot, voici 8 habitudes que tu dois absolument arrêter de faire avant ton entraînement si tu veux progresser. Salut, moi c'est Dick Ellis et dans cette vidéo frérot, je vais t'aider et je vais te sauver la vie. Il y a plusieurs pratiquants de musculation qui vont à la salle mais qui ne voient pas les résultats simplement à cause de petites habitudes anodines. Frérot, je suis persuadé que toi aussi, tu fais au moins l'une de ces 8 habitudes là au minimum et cela pourrait freiner tes résultats ou voire même les tuer carrément. Alors reste jusqu'à la fin parce que la dernière habitude, à mon avis, elle est très commune. Ok, sur ce, let's go ! Frérot, la première habitude que tu dois éviter ou arrêter de faire avant l'entraînement, c'est de boire tes compléments alimentaires de pré-entraînement juste avant de commencer tes exercices. C'est un truc que je vois tellement à la salle chaque jour et moi-même je suis passé par là. Mais ce que vous ignorez c'est que pour que ces suppléments agissent, ils ont besoin d'un temps entre 30 minutes et une heure. Alors lorsque tu prends tes suppléments de pré-entraînement, par exemple de la créatine ou du pré-workout et tu t'en vas directement sur le vœu de la faune frérot, tu ne bénéficies pas de l'énergie que ces suppléments sont supposés t'apporter. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons que tu as mis tes exercices lourds au début de ta séance parce que tu sais que comme tu as supplémenté, tu vas profiter de l'énergie que ces produits vont t'apporter. Sauf que malheureusement, ta séance sera contre-productive parce que ce n'est qu'après 30 minutes que tu commenceras à ressentir les effets. Donc, moi j'estime que c'est une perte parce que c'est toujours au début des séances que nous sommes le plus efficaces et le plus concentrés. Alors les gars, à partir d'aujourd'hui, apprenez simplement à prendre vos suppléments alimentaires de pré-entraînement minimum 30 minutes avant de commencer. Et vous allez voir qu'il y aura une réelle différence. La deuxième habitude, c'est de manger avant l'entraînement. En fait, il y a plusieurs qui ne comprennent pas. Oui, ça peut arriver que durant la journée, tu ne t'es pas du tout alimenté, faute de temps peut-être. Et lorsque tu y vas à la salle, tu prends peur parce que tu t'es dit que bon, comme je n'ai pas mangé, je n'aurai pas d'énergie. Du coup, tu manges un repas consistant juste avant d'aller à la salle. Ce qui va se passer, c'est que tu seras ballonné et ton corps va peser. Parce que durant ta séance d'entraînement, ton corps lui aussi, il sera en train de synthétiser les aliments que tu as mangés. Et du coup, il va travailler deux fois. Et ton corps a besoin d'énergie pour transformer et utiliser les aliments que tu ingères. Ce qui fait que tu te sentiras fatigué, ballonné et surtout mal à l'aise. Du coup, ta séance sera simplement contre-productive. Frérot, si cela t'arrive, ok, que tu aies envie d'un peu d'énergie pour faire ta séance, frérot, au lieu de manger directement avant ta séance, moi, je te conseillerais de travailler à jeun. C'est bien mieux que de travailler le ventre plein, ok? Mais il est conseillé de s'alimenter au minimum deux heures avant l'entraînement. Deux à trois heures. Là, tu sais que ton organisme aura pleinement digéré tous les aliments que tu aurais ingérés et tu pourras profiter de l'énergie qu'ils t'auront apporté. Alors, frérot, évite absolument de manger des aliments consistants juste avant de t'entraîner. Cela est contre-productif. La troisième habitude, et ça, les femmes adorent, et certains hommes aussi, c'est de faire le cardio juste avant de s'entraîner. Je vois plusieurs gars qui vont sur les tapis, ils font 45 minutes de cardio, et après, ils montrent la muscu. Mais sauf que ce que vous ignorez, les frérots, c'est que lorsque tu fais du cardio, tu seras contre-productif parce que ton cardio aura déjà brûlé non seulement de l'énergie, mais aura raccourci tes muscles. Ce qui fait que tu risquerais même parfois de te blesser. Ce que beaucoup de gens ignorent, en réalité, faire le cardio avant sa séance de muscu est tellement contre-productif que moi, je te proposerais plutôt de décaler ce cardio-là juste après ta séance, si c'est important. Actuellement, je suis en période de sèche et c'est ce que je fais chaque jour. Après ma séance de muscu, je me donne 25 minutes sur le tapis où je marche ou sur le vélo où je vais faire doucement, simplement pour brûler quelques calories. Et dans ce cas, tu es sûr de ne pas perdre du muscle parce que si tu fais du cardio avant d'aller porter de la fonte, frérot, sache que le cardio va brûler même tes muscles. Et dis-vous, quand tu vas aller faire la muscu, tu vas plutôt sécher au lieu de gagner en volume musculaire. Et ça, aucun pratiquant ne le veut. À moins que tu sois peut-être un athlète où tu fais la course, je ne sais pas. Mais si tu veux construire du muscle, frérot, ce n'est jamais une bonne idée de le faire. Avant de continuer la vidéo, frérot, abonne-toi, active la cloche de notification et bien sûr, lâche-moi un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et partage la vidéo si tu la trouves utile. Si, si, on passe au suivant. La quatrième habitude, c'est de commencer avant de s'échauffer. Il y a plusieurs frérots à la salle lorsqu'ils sont tellement pressés de commencer leur séance que les gars oublient l'échauffement. Les gars, c'est dangereux. En fait, cette habitude n'est pas seulement mauvaise, elle est dangereuse parce que vous pouvez vous blesser. Imaginez un seul instant, dans votre programme, vous avez des squats lourds, ok, en début de programme. Et toi, tu viens, tu commences à prendre un 150 kg ou 200 kg à froid. Frérot, tu vas surprendre tes muscles et ils risquent de se couper. Faites très attention avec l'échauffement, les gars. Ne négligez pas l'échauffement. C'est la première étape avant de débuter sa séance. Chauffez les muscles, ok, pour qu'ils soient prêts à recevoir le stress que vous allez leur infliger. En fait, comprenez que l'eau mousse, comme un moteur diesel, il a besoin de préchauffer pour bien fonctionner. Quand le moteur est froid, il risque de casser, les gars. C'est pareil avec votre muscle. Il y a plusieurs pratiquants de muscle qui se blessent bêtement, uniquement parce qu'ils ont exclu les séances d'échauffement avant le travail qu'on fait mal. Et moi, je trouve ça juste dommage. Parce qu'en réalité, si on va à la salle, ce n'est pas pour se blesser, mais c'est pour durer sur le long terme. Alors, frérot, si tu veux avoir des résultats sur le long terme, tu as intérêt à mettre d'échauffement à chaque début de ta séance. La sixième habitude, c'est de commencer avec des exercices d'isolation. C'est quoi un exercice d'isolation? En réalité, c'est un exercice qui ne touche qu'un seul muscle en particulier. Par exemple, ok, tu veux peut-être faire des triceps comme ça, avec la corde. Ça, c'est un exercice d'isolation. Malheureusement pour toi, frérot, si dans ton programme, ok, tu as des exercices polyarticulaires à faire, et surtout lourd, ok, c'est une très mauvaise idée d'aller commencer par des exercices d'isolation. Parce que cela va chauffer le muscle. Et lorsque tu iras sur des exercices polyarticulaires, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que c'est un exercice qui sollicite plusieurs muscles à la fois. Donc, les exos d'isolation, il s'est toujours mieux de les placer en fin de séance. Lorsque ton énergie a diminué, là, ça te permet de te concentrer sur un muscle en particulier. En principe même, les exercices d'isolation sont plus sollicités pour rattraper un retard, ok? Ou pour compléter une séance après un effort intense d'exercice polyarticulaire. Mais lorsque tu mets ces exercices-là en début de ta séance, frérot, sache que tu vas tout simplement gaspiller ton programme et le résultat, tu ne vas pas l'aimer. Ou tu ne le verras peut-être jamais, ok? La septième mauvaise habitude, là, on va parler d'hydratation. Les frérots ne s'hydratent pas assez. Il est important de s'hydrater pendant tes séances. Ça, c'est un fait. Mais lorsque tu passes toute une journée sans s'hydrater, frérot, et que tu vis à la salle, tu seras fatigué et faible. Comprenez que s'hydrater apporte de l'oxygène à ton organisme et ton organisme en a besoin. Tu peux suffoquer parce que tu ne t'hydrates pas. C'est pour cette raison qu'il est difficile de faire de la muscu lorsque tu es à jeûne. Par exemple, tu es musulman, tu jeûnes, c'est difficile parce que tu ne dois pas boire un goût d'eau avec l'effort intense que tu fais, ok? Donc les gars, hydratez-vous. Buvez en moyenne au minimum 3 litres d'eau par jour. Moi, j'en boive même bien plus, ok? Mais faites l'effort d'avoir votre dose d'eau par jour de 3 litres minimum. Là, vous savez que vous êtes ok. Est-ce que c'est bon, le frérot? Enfin, la dernière habitude que je crois qui est extrêmement populaire, surtout lorsque tu débutes ta musculation, c'est de ne pas avoir de programme lorsque tu vas à la salle. Il y a plusieurs gars, c'est quand ils arrivent à la salle qu'ils improvisent. Ils se disent, bon, aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais faire pec, ok. Je vais faire 2p coucher, après, je vais faire incliner, je vais faire décliner. Ah! J'ai fait ceci. Frérot, tu ne pourras pas avoir des résultats comme ça. En fait, sur le court terme, si tu es débutant, tu auras des résultats qu'en soit ce que tu fais. Parce que ton corps ne sera pas du tout habitué à la musculation. Peu importe les essais que tu feras. Même si tu exécutes mal le mouvement, frérot, tu auras un résultat. Mais cela n'est qu'à court terme. Parce qu'à un moment donné, frère, pour que le muscle évolue, tu dois calculer dans le temps. Et pour cela, tu dois être le plus productif et optimal possible. C'est pour cela qu'un programme détaillé est super important. Il ne faudrait pas que quand tu arrives à la salle, c'est où tu es en train de réfléchir. Moi, à présent, quand je vais à la salle, je sais déjà ce que je dois faire. Je connais déjà les exercices, jusqu'aux séries, jusqu'aux répétitions, jusqu'aux variants. Je connais déjà tout. J'ai mon programme avec moi. Lorsque je vais, je sais ce que je vais faire. Et c'est comme cela que je peux évaluer un programme au moins sur un mois ou deux mois pour voir s'il est efficace ou pas et le changer et l'améliorer. En fait, moi, je vous le dis, quand tu planifies quelque chose, frérot, tu ne peux qu'avoir les résultats plus rapidement. Alors, les gars, s'il vous plaît, apprenez à avoir des programmes. Si vous ne connaissez pas comment faire des programmes ou si vous n'avez pas du temps, rapprochez vos désespérés, peut-être des coachs, qui vous fourniront des programmes. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et que je vous partage souvent mes programmes de musculation, je le ferai avec plaisir dans mon canal privé Telegram. Sur ce, les frérots, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous sera utile et surtout que vous allez oublier ces mauvaises habitudes-là à tout jamais. Les gars, c'était un plaisir de causer avec vous. Peace out. On est ensemble.